La ville est réputée pour la richesse de son centre historique, témoin de son âge d'or entre le 15e et le 17e siècle. La cathédrale Saint-Pierre, de style gothique, surplombe la cité médiévale. A son sommet, la vue est idéale sur l'organisation de la ville. On voit que cet urbanisme n'a pas tellement évolué au fil du temps. On est encore sur une structure médiévale avec ces petites rues très serrées, cet habitat très dense, mitoyen qui vient s'agglutiner autour de la cathédrale et de la cohue. Et donc tout ça s'est resté quasiment intact pendant les siècles précédents. A l'intérieur, une merveille du Moyen-Âge interdite à la visite. Donc là, nous arrivons dans la charpente de la cathédrale, qui a deux particularités, qui sont sa dimension et son architecture. Sa dimension, pourquoi ? Parce qu'elle vient couvrir la plus grande nef de Bretagne. Elle a un déploiement sur les 15 mètres de large de cette nef, ce qui est assez incroyable. Et son architecture, parce que c'est une charpente à chevrons formant ferme, c'est-à-dire que les chevrons viennent assurer le port de la toiture. Et ces chevrons, ce n'est pas n'importe quel chevron, en fait, ils font 15 mètres de long. 15 mètres de haut, c'est-à-dire que c'est un arbre. Un arbre rectiligne, en chaîne. Mais ce n'est pas n'importe quel arbre, c'est un arbre qui doit être droit, complètement parfait, sans imperfection. Vous avez sous les yeux une forêt entière. Ces chevrons sont restés apparents jusqu'au XVIIe siècle. Par la suite, ils ont été recouverts d'une volige. Cette volige a été mise en place par un artisan appelé le loup blanc en 1626. Et la petite particularité, le petit point un peu singulier, c'est qu'elle est composée de lames de tonneaux. Et on peut le comprendre en observant les trous qui sont dans la volige. C'était les trous qui accueillaient le bouchon pour fermer les tonneaux. Ça, c'est quand même assez étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada